La plage affiche complet, on peut y venir à pied et même au printemps, la Méditerranée est bien plus chaude que les lacs sibériens. En Russie, nous avons les plus grands lacs du monde. Le lac Baïkal est très grand, l'eau y est claire comme du cristal. J'adore nager et je nage beaucoup. On croise de nombreux touristes dans les rues, mais très peu dans les restaurants. Je pense qu'ils sont nourris sur les bateaux et qu'ils ont un budget et que tout est ciblé et tout est formaté quand ils prennent leur billet pour la croisière. 60% des croisiéristes resteraient à bord pendant les scales. Pratiquement 250 000 visiteurs qui ne viennent pas visiter notre ville. Donc on s'est mis autour de la table, on dit qu'il faut faire quelque chose pour cette clientèle particulière. Et c'est ainsi qu'on met en place un programme en partenariat avec la Chambre de commerce et les consignataires qui représentent les compagnies de croisière. 189 navires touchent le port d'Ajaccio chaque année, 80 à Bonifacio et Calvi, soit 450 000 touristes en tout. Résultat d'une politique commerciale de plus de 20 ans menée par la Chambre de commerce, avec des investissements lourds, comme la construction du môle croisière. C'est le môle croisière qui a été livré en 2008, qui a marqué vraiment l'essor et qui a placé Ajaccio entre guillemets dans la cour des grands. La concurrence, alors, elle est très sévère. Il y a globalement près de 1000 ports qui se battent pour accueillir les croisières sur un plan mondial. Et puis au-delà de la rentabilité de l'escale, les attraits d'Ajaccio, c'est quand même la destination. Le Fantasia quitte le port, séduit par Ajaccio, le paquebot reviendra très vite et très souvent, 28 fois avant la fin de l'année.